Sous-titres par Jérémy Diaz Ignis ! Oh ! Gladio ! T'es tout seul ? Où est Prompto ? Attends une petite minute... Parfait... Ardine ! Bravo ! Quelle clairvoyance ! Tu auras fait tout ton possible. Dis-moi, qu'est-ce que ça te fait de voir ton Seigneur dans un tel état ? Qu'est-ce que tu veux ? Avoue-le, tu dois être quand même un petit peu dessous. Tu espérais qu'il deviendrait un grand noir. Tu as même risqué ta vie. Qu'est-ce que tu veux ? Ne touche pas ! C'est pareil pour moi. Franchement, c'est désespérant. Terminé le petit voyage et l'avenir, adieu. Tu es complètement fou ! Naktis ! Non ! Eh bien... Vous vous êtes très bien entendu, on dirait. J'ai une petite proposition. Je vous tue tous. Ou alors... Je les laisse et tu me suis bien sagement. Qu'est-ce que tu choisis ? Qu'est-ce que tu choisis ? Aaaaaah ! ... ... ... Aaaaaah ! Où sommes-nous ? Tu n'as pas une petite idée ? La forteresse Zegnotus. C'est ici qu'est entreposé le cristal que vous nous avez gentiment cédé. Ça t'intéresse hein ? Tu te demandes pourquoi je fais tout ça ? Si tu veux tout savoir, viens chercher les réponses. Si ce qu'il dit est vrai, il m'a amené à Graléa. Mais pourquoi moi ? Qu'est-ce qu'il m'anigonce ? Et bien salut tout le monde, c'est Full Game 7. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour l'épisode 1.2. Alors j'hésitais à l'appeler 4.2 finalement, à la première cinématique de cet épisode-ci. Où on revoyait la cinématique de l'épisode précédent. Mais finalement, je vais laisser 1.2, ça donnera une alternative. Ça évitera de vous perdre en fait tout simplement dans l'histoire, dans la chronologie des épisodes. Bien, donc nous avons revu l'épisode, un extrait de l'épisode précédent, la cinématique. Et je vous ai laissé la cinématique car on pouvait choisir le deuxième choix, donc à savoir Hardin. Donc nous sommes à la forteresse Zegnotus, donc on avait déjà fait un épisode dessus il y a longtemps. Vous vous souvenez, c'est là où est entreposé le cristal. Donc c'est le fameux endroit auquel on a eu l'épisode 39.2 ou 35.2, je sais plus vous savez. Où on était dans cette énorme forteresse labyrinthesque où Prompto était capturé. Noctis était à sa recherche, c'est là qu'il utilise l'anneau pour la première fois. Qu'on avait un épisode parallèle avec Gladio uniquement. Et donc si je résume bien, on va être en gros au même endroit qu'on va rejoindre à mon avis le moment scénaristique où Noctis se fait reposer dans le cristal à la fin. Je pense que ça va se finir là-dessus. Ou du moins on va atteindre ce moment-là. Donc là c'est vraiment une histoire à part entière. Normalement ça ne se passe pas comme ça. Normalement euh... Voilà, normalement ça se passe... Oula. Rendez la peine de l'homme souillé, qui fut rejeté par la pierre sacrée, dépouillé de sa royauté, banné et effacé de l'histoire. Il se mourit du crépuscule, se drapa dans les ténèbres, pris ombrage de l'aurore. Puis il devint impérissable. Pour accomplir sa vengeance sur le roi et sa lignée, il entreprit de plonger le monde dans une nuit éternelle. Effacé de l'histoire... Qui ça ? Qui veut se venger des rois ? La pierre sacrée est la chrysalide de l'âme de la planète Eos, le berceau radieux au sein duquel le roi légitime acquérera son pouvoir. Les dieux, tout comme les humains, devront buter fièrement contre les ténèbres dans l'inexorable atteinte de l'avènement du roi de la lumière. Lui seul, s'il accomplit sa destinée, sera en mesure de bannir le mal qui ronge la planète. Allez, j'ai dit... Elle parle de Baptiste. Ah, ça c'est intéressant. Donc une chrysalide. Donc en gros, c'est vraiment là où repose le pouvoir des dieux, clairement. Donc, je ne pense pas qu'on soit en même temps qu'à mon avis. Là, on est juste après qu'il soit capturé Ignis. Mais voilà, le lieu, c'est là où est entreposé le cristal. Donc c'est vraiment une histoire parallèle. Normalement, Ignis n'était pas censé le suivre. Mais voilà, écoutez, on est parti. Donc, je réexplique vite fait le gameplay. Les attaques de feu sont les attaques normales, on va dire, sur un seul ennemi. Glace, c'est pour les attaques de zone. Et la foudre, c'est quand on est à plusieurs. Hop. Ça va attaquer très rapidement et sur plusieurs ennemis individuellement. Donc voilà. Bon. Donc là, je ne connais absolument pas cette histoire parallèle. Très clairement. Là, c'est clairement une découverte. Alors, est-ce que... Parce que je n'ai pas souvenance. Bah non, il n'est pas aveugle. Je suis bête. Donc, chronologiquement, ce qui fait que Noctis n'est pas ici. Pronto non plus. Donc, personne n'est là. Donc, on est tout seul. D'accord. Excusez-moi si j'ai dit une petite bêtise dans l'histoire. Je pensais que Noctis et Pronto seraient là. Mais, à ce moment-là, Ignis est aveugle. Donc... Donc, voilà. À mon avis, c'est une histoire alternative avec une fin alternative. Donc, à voir ce que ça vaut. Bon. Moi, je suis toujours partant pour des histoires alternatives. Après, c'est vraiment une question de point de vue, après. Ah. Ardine. Voyons où il va. Le destin du roi élu. Ok. Donc, si je comprends bien, on va errer, à mon avis. On va faire plusieurs allers-retours, à mon avis. Parce que, rappelez-vous, ici, c'est quand même des allers-retours. Sous la forme d'un labyrinthe, très clairement. Cette forteresse est un labyrinthe, très clairement. Donc, je m'en souviens encore de cet épisode qui a duré un petit moment quand même. Je crois que ça a duré deux épisodes, je crois, quand on était ici. Voire trois si je compte l'épisode spécial Gladio qu'il y avait dessus. Donc, voilà. Donc, on est parti. On va prendre l'ascenseur. Donc, on est parti. Ok. Quand l'anneau sera rempli de la pleine puissance du cristal, le roi légitimement tiendra son véritable pouvoir. La seule et unique force capable de bannir les ténèbres. Seul l'anneau qui rayonne de cette force sacrée pourra révéler le roi de la lumière. Né de l'union sacrée des armes royales et de la magie du cristal, le pouvoir du roi légitime accumulé dans l'anneau transcende même celui des dieux. Ce pouvoir prendra corps à travers celui du roi de la lumière qui devra alors le libérer pour bannir les ténèbres. Et une nouvelle oeuvre viendra éliminer sur le dos. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, c'est en effet l'une de mes raisons. Mais les choses ne sont pas aussi simples qu'elles n'y paraissent. Mon véritable nom, je te le donne en entier. Ardine Lucis Caelum. Lucis Caelum ? Ouais. Si mon cher frère ne m'avait pas trahi, j'aurais dû devenir le souverain légitime du royaume Lucis. Appelle-moi mon roi. T'aimes pas ? Tu es pourtant respectueux de l'étiquette. Plutôt mourir que servir le roi du mal. Ah bon ? Dans ce cas-là, au revoir. Wow, wow, wow ! Wow, putain ! Ok, j'étais pas préparé. Ok, bon ! On avait deviné quand même que c'était un Lucis Caelum déjà dans l'histoire principale, mais là on comprend qu'il y a une histoire de trahison. Non ! Putain... Ah, oh ! Ah 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 ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501